— Notre invité ce matin, le docteur Michel Jeanne. Bonjour à vous. — Bonjour et merci de votre invitation. — Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Vous êtes donc directeur de l'établissement français du sang en Nouvelle-Aquitaine. Alors vous avez lancé un appel, un cri d'alerte, un appel au don la semaine dernière. Quel est le constat aujourd'hui à l'EFS ? Est-ce que la situation est particulièrement critique ? — Alors effectivement, nous sommes particulièrement inquiets parce que les réserves de sang sont basses à l'heure actuelle et surtout qu'elles ont continué de baisser au mois septembre alors qu'habituellement, elles augmentent plutôt dans cette période-là. Il nous manque à l'heure actuelle environ 2 000 poches de sang pour être à un niveau de réserve suffisant. — Alors comment on l'explique ça ? Est-ce que le Covid-19 a, on imagine, un impact sur ce manque ? — Bien sûr. Le Covid-19 a un impact majeur puisque habituellement, nous nous appuyons sur les collectes, notamment d'entreprises, sur les collectes en lycée, en milieu scolaire, en université pour reconstituer ses stocks en septembre. Et là, malheureusement, avec le Covid, la situation est beaucoup plus difficile. Nous avons du mal à collecter dans ces milieux. Et il nous faut pourtant collecter 1 000 dons par jour pour réussir à transfuser près de 52 000 patients en région Nouvelle-Aquitaine. — Parce qu'en fait, la problématique, c'est aussi que le sang, on ne le sait pas toujours, mais ça ne se garde pas sur la durée. — Effectivement. — Vous ne pouvez pas conserver les poches de sang. — Les concentrés de globules rouges qui sont transfusés pour 80 % des patients ne se conservent que 42 jours. Et surtout, les plaquettes, par exemple, ne se conservent que 7 jours. Donc nous avons besoin de dons absolument quotidiennement. Et c'est de l'ordre de 1 000 dons par jour en Nouvelle-Aquitaine. — Alors comment on fait pour les atteindre, ces 1 000 dons par jour ? Est-ce que vous lancez justement des campagnes de collecte en dehors des entreprises ? Où est-ce qu'on peut donner aujourd'hui si on veut donner et que ce n'est pas en entreprise ? — Alors nous réalisons des collectes partout, j'allais dire, dans des salles de mairie, dans divers milieux. Mais aussi dans nos 15 maisons du dons que nous avons sur toute la Nouvelle-Aquitaine. — Donc si on va, j'imagine, sur le site de l'établissement Français du sang, on trouve toutes les informations ? — Absolument. Sur Internet, donsdussang.santé.fr. Et aussi sur l'appli Don du sang. — On l'a dit, donc le Covid-19 a un impact, vous l'avez dit, puisque vous pouvez organiser moins de collectes que d'habitude. Est-ce que justement cette épidémie, elle effraie un peu les gens aussi, dans le sens où ils ont peut-être un peu peur de venir dans ce genre de lieu ? Ils ont peur d'attraper le virus dans ces conditions ? — Bien sûr. Je pense que c'est le cas. Il est normal que tout le monde soit inquiet. Mais il faut que les gens soient totalement rassurés. Nous prenons des mesures de sécurité sur les lieux de collecte. Tout le monde porte un masque et c'est obligatoire. Les distanciations sont respectées. Et des mesures d'hygiène supplémentaires sont réalisées de façon à bien protéger les donneurs. Donc il n'y a aucun risque pour eux. — Donc oui, pas de risque d'attraper le Covid en donnant son sang. On sait qu'à l'EFS, vous ne récoltez pas que du sang. Qu'est-ce qu'il en est du don de plasma ? Est-ce que lui aussi, il est en baisse ? Est-ce que vous en avez autant besoin que le don du sang ? — Alors comme je l'ai dit, nous avons besoin de tout don, le sang total, les plaquettes quotidiennement, mais aussi le plasma et le plasma servant à transfuser soit directement les patients, soit à fabriquer ce qu'on appelle des médicaments dérivés du sang. Mais à l'heure actuelle, la priorité est en don du sang total pour lequel nous avons besoin de produits, puisque, comme je vous le disais, il nous manque à peu près 2 000 concentrés de globules rouges dans nos réserves pour pouvoir être sûr d'assurer la transfusion des patients. — Pour rappel, est-ce que tout le monde peut donner son sang ? C'est quoi les conditions aujourd'hui ? — Alors les conditions, c'est d'avoir bien sûr entre 18 et 70 ans, de peser plus de 50 kg et bien sûr d'être en bonne santé. Alors en bonne santé, ça veut dire ne pas avoir à l'heure actuelle de signes de Covid ou bien évidemment ne pas être à contact non plus. — Et alors justement, si j'ai attrapé le Covid, que je suis dépistée positive, combien de temps est-ce qu'il faut attendre pour pouvoir donner son sang après ? — Alors il faut attendre au moins 28 jours pour pouvoir donner son sang. — Est-ce que vous pensez, vous, docteur Michel Jeanne, qu'il faudrait payer les donneurs ? Ça se fait dans certains pays, par exemple aux États-Unis, en Allemagne je crois aussi. Est-ce que c'est quelque chose... On pourrait en arriver là en France pour inciter les gens à donner ? — Alors absolument pas. En France, nous tenons aux dons bénévoles anonymes et gratuits parce que c'est une cause, j'allais dire, majeure de sécurité de la transfusion. — Merci beaucoup, docteur Michel Jeanne. On rappelle que vous êtes donc le directeur de l'EFS Nouvelle-Aquitaine et que vous appelez aujourd'hui à donner son sang massivement pour pallier le manque de dons dû au Covid-19. Vous retrouvez donc tous les points de collecte sur le sang... sur l'appli, pardon, du don du sang et sur le site Internet également. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instru. — Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada